Musique Mesdames, Messieurs, bienvenue à ce tout nouvel épisode de l'émission Le point, le point, attends je vous fais une solo de guitare Le point, le point, le point Hein, on part en force mesdames, messieurs, avec des effets sonores de feu Un solo de guitare, oui, n'est-ce pas Steve Tremblay au micro Comme toujours pour animer le point de retour à la demande générale Ouais, il n'y avait pas eu de point depuis les fêtes 2021 Ça fait tellement longtemps, j'ai l'impression que j'étais grande même Avec le père Noël qui était venu nous voir en studio Tu sais, quand t'as du budget pis t'es connecté Moi, parlant de connexion, as-tu un lien? Oui, un peu quand même Les services en ligne, toi et chose On se demande un peu, tu sais, c'est-tu une évolution dans le fond du commerce De la façon de consommer aujourd'hui Est-ce que tous ces services-là, ces tétrochiers d'offres-là Peuvent-elles cohabiter, n'est-ce pas, avec la petite barre en dessous? C'est une bonne réflexion qu'il faut avoir quand même C'est quand tu penses à, ok, le Xbox, Game Pass, le PlayStation Plus Netflix, Amazon, SoundCloud, Spotify, Disney Plus Disney Plus, je l'ai dit bizarre un peu, on dirait Tout ce paquet d'offres-là quand même Fait que t'as le goût de consommer tout le temps Tu sais, t'as ces services-là qui sont toujours là, prêts, ok? T'as le goût de t'abonner, tu veux écouter un tel film, la fin de la même Ou, tu sais, quand il y a des films, mettons, qui sont arrivés au cinéma Puis t'es comme, je voulais aller au cinéma, mais ça me tente pas d'aller au cinéma Je vais avoir un film de cinéma chez nous Comment je vais faire? Ben, paye 28$, champion, et 92$ Puis tu vas aller écouter chez vous, comme tu veux Là, tu passes à ça Ouais, le popcorn, ça m'aurait coûté genre 75$ Fait que je suis aussi bien de payer le film 28$ Puis me faire un sac de chips à une pièce Ça rendait pas mal moins cher Mais ta carte de crédit est déjà rentrée dans le système Clic, toc, c'est parti Tu veux faire un achat en ligne sur des boutiques en ligne Ta carte de crédit est déjà rentrée Ouais, ça aurait bien fait quand même d'avoir une nouvelle paire d'espadrilles Qui a pas des trous pis des chouliers qui mangent pas des camions Ça ferait bien, ma carte de crédit est déjà rentrée anyway Toc, toc, tac, c'est parti Le lendemain ou surlendemain T'as quelqu'un qui arrive chez vous avec un sourire Qui vient de porter une boîte de carton Qui a eu 2-3 coups de pied dessus au pied de ta porte Puis il a pris une photo, mais t'étais pas là Ah oui, je confirme, M. Tremblay était à la maison Non, j'ai laissé la boîte au pied de sa porte, c'est sûr, hein Il l'a vu, je reviens où ma boîte, t'as dit Hé, pas là ta boîte, quelqu'un, un tarlet qui est passé Puis il y a une boîte de carton avec un sourire dessus Ça doit être Amazon Sûrement que c'est quelque chose de super hot Non, c'était juste des putains de sandales Crocs Que je me suis fait venir, qui ont coûté 8 piastres Mais ouais, c'est ça La facilité de consommer T'as accès à la consommation super facile Elle a la pression de ton pouce, n'est-ce pas Ou un autre doigt, si ça te tente Ou un autre affaire, si ça te tente de buzzer dessus avec Mais touche plus à ton téléphone après Hurc C'est facile de consommer là-dedans Fait que oui, assurément qu'on consomme plus qu'auparavant Convaincu de ça T'sais, avant, il fallait que tu prennes ton char Ton bécic à pédale, ta corde à Tarzan Ton affaire pour t'envoler, ton tapis magique Pour aller aux distributions consommateurs Aller acheter ta patente, aller chez Wilco Aller chez Zellers, aller chez Steinberg Whatever Ça sonne un peu bonhomme, hein Mais c'est ça, il fallait que tu te déplaces avant Il fallait que tu fasses un geste Il fallait que tu sortes de l'argent en papier de tes poches Puis tu voyais comme Mais shit, il me reste rien qu'un 20$, puis deux 10$, un 5$, puis une pièce en papier Je pourrais pas me l'acheter finalement, Mario Bros 3 T'avais un geste à faire Tandis qu'à ce temps, toi, c'est fait instantané Convaincu qu'on dépense plus Rendu là, est-ce qu'il y a des services, il y en a trop? Est-ce qu'il y a trop d'offres? Je pense que non, il y a pas trop d'offres Faites-en des offres, aucun problème avec ça C'est à toi après ça d'avoir de la tête Puis de dire, ben non, je pense que je suis déjà assez abonné Assez de patente, j'ai assez consommé C'est à moi de me contrôler là-dedans un peu aussi Ça, c'est certain Est-ce qu'avoir autant de services Vont être autant indépendants l'un de l'autre comme ça Puis pas merge à un moment donné? Ça, je pense que ça risque d'arriver par exemple T'sais, les Game Pass justement T'as le EA Play dessus Ah, PlayStation Plus qui fusionne avec PlayStation Now Qui est une très bonne idée Sauf que le service, dans le cas moi, il est pas aussi hot que Game Pass Mais bon, c'est un autre sujet C'est sûr que tout est appelé à merger ensemble quand même T'sais, je pense pas que t'auras autant de Ah, bien, j'ai pas, j'ai pas, j'ai pas, j'ai pas 75 000 offres différentes De plein d'affaires différentes Je pense qu'il va y avoir quand même Que ça va finir à se regrouper un peu plus quand même Puis ça va être des méga-corporations Comme on peut voir dans un vidéoclip de Muse L'évolution de Grand Tourismo 7 Toi chose, ben oui, ben oui Au début, t'sais, je pense encore aux collaborateurs Kevin Parent qui donne un 10 sur 10 à ce jeu-là Qui est amplement mérité Puis tout, t'sais, fantastique T'es un excellent jeu-là Puis tout Mais là, ils ont lancé après ça une mise à jour 1.07 Puis le jeu s'est mis à cracher Avec plein de petits défauts T'sais, j'arrive pour jouer en ligne Mes amis sont où? Hé, on part une game On est tous ensemble Non, il est où, Steve? Il est disparu Ah, je voulais faire telle affaire Ouais, fais pas la pratique Ça pourrait faire planter le jeu Ah, j'ai fait une course Un moment donné Puis je l'ai regardé Ça a fait cracher le jeu Voyons donc Tu donnes un 10 sur 10 Il y a eu des notes Les gens criaient au génie, n'est-ce pas? À polyphonie digitale Mais quand ils ont fait la mise à jour 1.07 Le jeu est tellement planté Ferme les serveurs pendant 30 heures de jeu Là, t'arrives Hé, je veux jouer à ça On dirait qu'il y a les grosses mises à jour de fous Qu'ils ont clenché après Ils ont clenché le breakeur Grand Tourisme O7 A fait Un accident de char C'est poche Est-ce qu'on devrait à ce moment-là Puis c'est pas de l'UFO Ben c'est de l'UFO Ils ont fait une erreur Il y a quelqu'un qui a baissé un piton quelque part Qui a pas fait rentrer la bonne case En bonne place Ça a fait planter les affaires Il y a quelqu'un quelque part Qui s'est trompé Je parlais un peu comme le gars Qui disait Hé, des Cersters Tu sais, dans Astérix, là Des Cersters Trois Cersters Ok, trois Cersters Je vais penser à ça Dans Astérix, c'est Légionnaire Légionnaire ? Pas sûr Bref Ouais, c'est ça Est-ce qu'avec ces erreurs-là Ou ces gaffes-là Qui arrivent après le lancement d'un jeu On devrait revenir sur la note Est-ce qu'on devrait faire une mise à jour De notre note ? Tu sais Ben souvent quand on fait une mise à jour Sur la note Un mois après Tu sais, genre On vous le dit Puis c'est pas des paroles en l'air Au salon gaming de M. Smith Mes collaborateurs, ils le disent tout Quand on dit quelque chose Puis on va revenir plus tard Généralement, on va revenir plus tard Pour vrai, ok Fait que là, mettons, on dit Ok, ouais, 8 sur 10 Ou 7 sur 10 Mais ça, ça faisait vraiment suer Tu sais, non, non, non On va revenir là-dessus Sans doute qu'il y aura une mise à jour Dans les prochains jours On en fait dans le même Il y en a une finalement Maje avec un petit tétouel sur le site Puis on écrit Ouais, venez, 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 venez Puis on t'écrit justement Que le jeu à cette heure Est rendu 8.5 Parce qu'ils ont corrigé Le maudit bug Qui fait que la porte Pouvait pas ouvrir J'étais coincé dans la pièce J'étais où, j'étais où, j'étais où Mes parents T'as porté Et là, c'est ça On devrait pouvoir revenir sur les notes Mais c'est sûr que c'est plus De l'ouvrage en tabarouette C'est sûr qu'à le salon de gaming Le monsieur Smith C'est pas IGN C'est pas jeuxvideo.com C'est pas Mais quand même On drive pas autant de jeux que ça Fait qu'on pourrait très bien aussi Revenir sur les jeux Puis dire Ouais, Kevin, avec le recul Tu donnes-tu encore 10 sur 10 À Grand Tourisme au 7 Faudrait voir Faudra lui demander, n'est-ce pas? Mais c'est sûr que Quand il y a une droppe de même Au pire, faites votre grosse mise à jour Avant que le jeu soit lancé Tu sais, y'a-tu une petite crossette Là-dedans aussi Qui avait genre un Didier Dans le fond Qui disait Hé, Petro Faudrait faire la mise à jour 1.07 Avant que le jeu soit lancé Puis là, il y a une occasion Non, on touche pas à ça Mais tu le sais Il paraît qu'elle va pas super bien Oui, mais Petro Ça serait pas honnête Envers nos collègues Envers les clients du jeu Tu sais Ta gueule Ta gueule Toi, tu vois le garde-robe là-bas Va te cacher là-bas On te ressortira de là Dans deux jours Ok Tu sais, c'est un peu ça C'est sûr qu'il y a quelqu'un Quelqu'un à quelque part Qui le savait peut-être Que ça allait faire ça Puis ils ont comme fait Hé, les critiques vont nous planter Le jeu va aller mal Il y a beaucoup d'argent en jeu Le jeu a été reporté plusieurs fois Tu sais, comme Star Wars Saga, Skywalker Machin truc là Ça a l'air qu'il y a eu du crush pas mal Tu sais, il avait été repoussé Tellement de temps Puis tellement de fois Ce jeu-là Puis là, il est enfin lancé Aujourd'hui même Ou demain Enfin de même Puis là, il disait Peut-être bien que finalement Les financiers, n'est-ce pas C'est eux qui ont des cesterces Ils étaient un peu écoeurés De voir le jeu repousser Puis ils ont comme fait Gare la gang Vous allez cruncher Vous allez me sortir ça là Parce que j'étais écoeuré À un moment donné Je paye plus Whatever C'est un peu poche de pensée de même En tabarouette On va se le dire Mais la poche à un moment donné C'est elle qui paye Fait que là Il a marre de poigne là-dedans Pas évident Pas évident Pas évident Fait que oui Je pense qu'on peut revenir Sur les notes à ce moment-là Deux petites affaires Un peu plus rapide Le E3 Il n'y en aura pas cette année Est-ce que c'est une catastrophe Ou bien c'est correct Je ne sais pas Je pense qu'elle est correct Mais en même temps Ça me fait un peu suer Tu sais quand tu penses à ça Oui il y a eu On sait tout à part Pourquoi il n'y a pas eu De E3 par le passé Ça ne me tente pas De nommer cette merde Fait que tu sais 2020 Pas de E3 Pas en tout J'étais comme Correct Tu sais noy C'est le rush Il y a beaucoup de couverture Mais c'est un peu plate quand même E3 2021 Ok il y en a un Virtuel Ok on regroupe toutes les affaires Tu n'as pas un Summer Game Fest Puis qu'il fait toutes les annonces Éparpillées pendant tout l'été Ça me faisait bien suer ça 2022 Ok Là on va revenir en présentiel Full de la gang Tout Puis là les éditeurs Ils disaient Colin Debbin ESA Entertainment of Tower Association Vous ne donnez pas d'infos Ben ben Il faut préparer nos kiosques En carton Pour aller parler au monde Puis leur dire Oui Batman 53 Ça va être le meilleur jeu qui existe Puis oui Barbie 328 Tu vas pouvoir avoir des DLC Tu vas pouvoir avoir Ken en slip Mais là finalement non Il n'y avait pas rien Un silence total Puis là il dit Colin c'est non bien dur Communiquer avec les autres D'habitude ils sont plus jasants Puis là finalement Paf Pas de E3 C'est sûr que je trouve ça plate Puis là je me dis Ça y est Jeff Keighley va arriver Avec ses 22 patentes Pendant l'été Puis là il y a ce soir On parle de tel jeu Puis demain Puis après demain Puis la couverture Elle est super dure à suivre Puis là l'E3 Ils nous disent Que là on va repositionner Nos jetons Puis en 2023 On va revenir Avec un nouveau concept Avec l'interaction Vous n'aurez jamais vu ça Nouvelle expérience E3 On verra bien Tu sais il avait déjà parlé Il avait dit justement Ça va être avec des Youtubers Puis des Twitchers Puis à cette heure Ça va être de même Techno machin truc Puis on va se parler Puis on va triper Puis ouais les chiens Déjà les réactions T'es plutôt mitigées T'es comme Je suis pas sûr Tu sais l'E3 On est assez traditionnel Là-dessus tant qu'à moi Faites-les normal Donc on verra bien en 2023 Mais c'est sûr que je trouve ça Plate cette année Qu'il n'y en ait pas J'aimais ça Cette effervescence de dire Tout est regroupé En dedans de 4 jours On tripe à côté Après ça l'été On est libre Il y a un PlayStation Showcase Pendant l'été Nintendo fait sa petite affaire La semaine d'après le 3 Ou pendant le 3 Puis c'est ça L'éparpillé J'aime pas ça J'aime pas ça J'aime ça regrouper Des affaires tout ensemble Puis me dire C'est pas dur à trouver Ils sont toutes là Les patentes Comme sur la page Facebook Du salon de gaming De Monsieur Smith Tout est là Tout est là Fait que c'est ça Je trouve ça un peu plate Vous me direz vous autres Si ça vous fait pas un pli Sur la poche Quelque pas de E3 cette année Ou bien vous vous dites C'est plate quand même J'aimais ça Pareil voir ces patentes là On est loin des grosses années Qui nous présentaient le E3 C'est pour ça que j'avais acheté Un Xbox 360 dans le 3 Je voyais les images De Gears of War Je capotais Pendant le E3 Je disais C'est ton verre malade Ce jeu là Ça sert à quelque chose En quelque part pareil Finalement Oui les jeux de sport D'habitude les jeux de sport Les NHL Les NBA Les MLB Puis ces patentes là Les FIFA Le football L'NFL Je m'en sac un peu pas mal Je les fais Je les joue un peu de même Mais c'est pas mon dada En tout Puis là Vous verrez dans les prochains jours Je vous produirai mon test De vidéo de MLB De show 22 Mais Colin Soit c'est parce que je vieillis Ou que le jeu est vraiment bon Je pense que c'est un peu des deux J'aime ça J'ai du fun en mon dis Vous verrez dans mon test Que je vous parlerai D'un prochain jour C'est rare que je vous tease un test Mais D'être assis relax De jouer au baseball Virtuel Puis De réfléchir à ma stratégie Puis là J'ai commencé à jouer À bâtir mon équipe Fait que là Mon jeune recruteur Mon jeune joueur lanceur Il joue dans une petite ligue Puis là Il essaye de monter Puis faire la carrière Puis tout Mais Colin J'ai donc bien du fun À jouer à ça Je pense que c'est pas Là je dis à ma blonde Je vais jouer 2-3 manches Puis ce sera pas long Je vais fermer ça Puis on va continuer notre série Sur Netflix Qu'on écoutait Puis là Colin Je suis encore en train de jouer Puis à ma rencontre Qui est rendue 10h30 Puis ma blonde Est même plus à côté de moi T'es rendu où chérie On va laisser faire Je suis allé l'écouter dans la chambre Tout seul C'est un peu poche C'est arrivé une fois C'est arrivé une fois Come on Come on Mais c'est le fun J'ai vraiment du fun À jouer à ce jeu de baseball Je pense que je vais avoir M'investir dedans À fond Tu sais comme cet automne Quand je vous disais Que Battlefield 2042 Je voulais jouer vraiment beaucoup Puis finalement Je n'ai pas joué au texte Mais le jeu de baseball J'ai vraiment le goût De m'investir à fond dedans Puis c'est beau en plus Tu sais l'ambiance 3D Je vais faire que j'en parle Dans mon test Mais je vois que le casse Le pulse 3D de Sony T'entends la foule autour Ben tu peux pas le dire Il parle pas en français Tout en anglais Mais j'ai mis le nom Il s'appelle Smith Fait que j'ai écrit Hey Smith motherfucker C'est quand même drôle L'ambiance est cool Pour vrai j'ai vraiment du fun Avec ce jeu là Puis il y a plein de mode En plus pour le mettre facile Difficile Fait que là tu le mets À débutant à tout C'est plus accessible Fait que t'as du plaisir En maudit Bref On verra ça dans le test Prochainement Mais je me rends compte Que finalement les jeux de sport Je peux aimer ça plus que je pensais Puis vu de la NHL Je suis vraiment pourri Parce que je suis pas Jamais été bon À part dans la NHL 94 Encore là c'est fait bonhomme Mais les nouveaux Je suis pas capable Tandis que là Avec le baseball Je tripe à côté Je prends mon temps Je fais mes affaires J'ai vraiment du fun En tout cas Ça sera à suivre Dans le salon gaming De M. Smith prochainement Puis là je vais vous laisser là-dessus Puis là je voulais vous parler encore De mes deux Ces deux consoles-là C'est encore malade Je pense que j'ai un petit faible Pour ma Retro Yard Pocket 2+, Mais l'Ambernic J'ai encore vraiment du fun avec ça Je joue en alternance avec les deux On s'en reparlera prochainement Je vous en vais parler un peu Dans le podcast 73 Mais j'en reviendrai là-dessus aussi Pour un petit comparo Puis tout Dans les prochains jours Ça sera à suivre Fait que c'est ça Je vais reprendre ma guitare C'était Steve Tremblay Du salon de gaming De M. Smith Pour le point Numéro 11 Salut gang Le point C'est le point Le point Sous-titrage Société Radio-Canada